Bonjour, je suis donc Michel Golzio, j'ai 67 ans, je pars bientôt à la retraite. J'officier en tant que directeur technique à la grainerie, fabrique des arts du cirque à Balmain. Portrait de vie culturelle, associative et alternative, bienvenue dans Graines de vie. Bonjour Michel, comment tu vas ? Oui, mais ça va ce matin, ça va bien. Il fait un peu frais, mais ça va. Est-ce que tu peux me dire quels pronoms tu utilises te concernant ? Par rapport aux gens ? Oui. Ah oui, non, c'est vrai. Quand tu étais enfant, quel métier tu voulais faire plus tard ou quel domaine de travail ? Tout petit, je voulais être médecin, je me rappelle de ça. Et après, c'était ingénieur. Bien sûr, je n'ai pas suivi d'études suffisantes pour arriver jusqu'à l'un ni à l'autre. Mais voilà, je me suis un peu débrouillé. Alors en fait, moi, je suis né en Algérie. Mes parents étaient ce qu'on appelle des pieds noirs, ce qu'on a appelé après les pieds noirs. Donc moi, j'en suis parti à 7 ans au moment de la... Mes parents sont partis d'Algérie, au moment de la Révolution. Et puis, j'ai fait mes études normales jusqu'après le bac dans le Sud-Est, donc entre La Seigne, Brignol, Toulon. J'ai commencé après le bac dans des études en sciences éco. Mais ça n'a pas été bien loin parce qu'en fait, ça ne me plaisait pas trop. Puis j'ai rencontré un copain qui travaillait dans un journal. Et du coup, j'ai été embauché dans ce journal pour faire le motard. En fait, à l'époque, il y avait des services de messagerie qui étaient en voiture, qui commençaient à être très longs, qui prenaient beaucoup de temps à cause de la circulation. D'où l'idée de faire ça en moto, surtout dans le Sud-Est où il fait beau la plupart du temps. Lui, il travaillait déjà dans ce journal, il avait besoin d'un deuxième motard. Et on a fait ça pendant un an, puis on a ouvert une société. On a embauché jusqu'à quatre motards, transporté diverses choses, des matières précieuses, des journaux, enfin un peu n'importe quoi. Et puis, j'ai eu un accident à un moment donné un peu grave qui m'a éloigné de cette société. Et puisque je croyais être le copain, il a profité pour me virer. Du coup, moi, je n'ai pas trop insisté, j'étais assez malade. Du coup, je me suis retrouvé un peu, un peu le bête d'en haut, avant l'eau. J'ai fait quelques boulots, quelques misères, beaucoup de trucs au noir pendant un an ou deux. Je suis parti de la région toulonnaise. Ma famille, celle de ma mère en tout cas, avait une maison vers New York et La Rochelle. Du coup, j'y ai passé quelques années. Et là, j'ai rencontré un groupe de gens qui faisaient du théâtre, voilà, en amateur, plus ou moins amateur. Dont un garçon avec qui on s'est pris d'amitié. Et on a, comment dire, cohabité ensemble dans un espace de squat qu'il y avait dans une usine désinfectée. Où il y avait aussi à côté une compagnie de marionnettes. J'ai sauté sur l'occasion d'une formation de résisteur qu'il y avait à cette époque-là, pendant un an. Parce qu'il y avait dans cette région beaucoup d'associations de théâtre. Le village avait sa troupe de théâtre. Ils faisaient tous les ans un spectacle estival. Et du coup, il y avait besoin de techniciens. Du coup, ils ont formé cette année-là, huit techniciens très polyvalents, sans lumière, plateau et vidéo et cinéma. Puisqu'il y avait dans la salle de New York, en tout cas, il y avait projection cinéma dans la salle de théâtre. Vous descendez un écran, on faisait une projection. Alors, au début, c'était la projection à l'ancienne avec les vieilles bobines, etc. qu'il fallait coller. Puis moi, je n'ai pas collé numérique, donc c'était comme ça. En fait, cette activité-là, je l'ai exercée pendant le stage, mais après, pas tant que ça. J'ai commencé l'intermittence-là. Parce qu'à New York, la Corsive, à l'époque, il y avait pas mal de spectacles. Donc, ils avaient besoin d'intermittents qui venaient de former. Donc, ils savaient ce que c'était. Et puis, après, j'ai rencontré une tour de théâtre qui s'appelait le Théâtre de la Ville-en-Bois et qui j'ai travaillé pendant 4-5 ans. Et alors, après, cette amie dont je vous parlais, lui, travaillait dans une compagnie de théâtre. Alors, on va dire de rue, mais c'est pas vraiment de la rue. C'était plutôt... Il faisait des spectacles extérieurs, beaucoup devant les bâtiments patrimoniaux, des églises, des abbayes, des choses comme ça. Avec une dramaturgie très liée à l'an 1000, mon texte médiévaux, etc. Et c'était une équipe qui avait des plasticiens qui faisaient des masques, puis des marionnettes géantes qui étaient manipulées par des gens amateurs qui se trouvaient sur place. Et donc, c'était soit en déambulation, soit en fixe, donc devant les églises. Et donc, ça demandait une technicité un peu particulière à chaque fois. On était en lumière, son, moi, j'étais tout seul. Bon, en son, c'était la diffusion, il n'y avait pas vraiment... c'était pas très compliqué. En lumière, parfois, ça l'était. Et puis, quand il y avait de la déambulation, bon, on avait des systèmes d'éclairage, soit par le feu, soit par... Il y avait toute une infrastructure qu'on montait. Mais bon, c'était une équipe de... On était au moins une dizaine, quoi. Ça vaut même plus, parce qu'il y avait dix comédiens, il y avait trois techniciens, donc deux plateaux, voilà, metteurs en scène. Oui, c'est plutôt une vingtaine, avec les plasticiens, j'ai un 25 qui encadré. Ça pouvait être jusqu'à une dizaine en plus de bénévoles plasticiens, plus après, donc, les bénévoles acteurs qui pouvaient être jusqu'à 30 ou 40, voire des fois 50, dans certains moments, quoi. Et donc, j'ai tourné avec eux pendant une dizaine d'années. Et en parallèle, donc, j'ai rencontré mon épouse actuelle, Véronique, et elle habitait Toulouse. Du coup, de la Rochelle, j'ai fait quelques trajets, aller-retour, en stop à l'époque, en plus avec les chiens. Et ça, c'était une période un peu galère, mais c'était très enrichissant. Et du coup, la compagnie, elle, s'est fixée aussi dans le sud-ouest. Du coup, ça a arrangé un peu les choses. Et de là, donc, à Toulouse, j'ai fait quelques boulots en intermittence. J'ai rencontré quelques personnes. Pas tellement, en fait, parce que comme j'étais beaucoup occupé par le Théâtre de la Ville en bois et par l'Arche de Noé, j'avais pas tellement de motifs à faire des recherches de boulot par ici. En plus, on avait une maison qu'on venait d'acheter. Donc, voilà, il fallait y trouver une aussi. Alors, après de là, elle, elle a été embauchée, parce qu'elle faisait de l'administration et de la production. Elle a été embauchée, donc, au Festival de la Gavardie, où j'ai travaillé en tant que technicien une première année. Et puis, voilà, mon savoir-faire et puis ma capacité à travailler, à faire des heures sup' et à être investi dans le boulot que je fais, m'ont fait nommer directeur technique à la place de ceux qui partaient l'année d'après. Et ça, j'ai fait ça pendant dix ans. Juste parce que tout ça s'arrête au bout de dix ans. Donc, j'ai eu une période un peu, un peu, wachi-wacha, je ne sais pas. Je n'avais pas trop envie de contacter les gens. Je suis resté un peu, j'attendais qu'on m'appelle, en fait. Et puis, j'ai eu l'opportunité de répondre à une annonce, donc, justement, de la grainerie. Et après un entretien avec Jean-Marc, j'ai été embauché à la grainerie en 2009. Et j'y suis toujours, voilà, jusqu'à la fin de ma carrière. Tu as connu la grainerie avant que ce soit ici ? Alors, j'ai connu la grainerie, c'était très galère. En fait, les bureaux, c'était les algécos. Bon, chauffé, mieux que là, mais c'était chauffé. Mais c'était les algécos. Il y avait les algécos toilettes. Bon, c'était un peu, voilà. Il y avait une espèce de camion aménagé, bus aménagé. Oui, pas vraiment un bus, parce qu'il n'y avait pas de... Mais c'était une remorque qui était aménagée en cantine. Alors, très rudimentaire, avec des équipements de maison, une gazinière, avec un four. Il y avait une table, il y avait un levier qui gelait l'hiver, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, comme c'était un aliment, c'était pas un truc. Et puis donc, voilà, alors on mangeait là. L'été, on sortait la table, on mangeait dehors. On se prenait les guêpes. Et puis, l'hiver, voilà, ça allait à peu près. Et il y avait deux chapiteaux sur le... Alors, le terrain était complètement... Il y avait un mur, le long de la rue Saint-Jean, avec des barbelés au-dessus, puisque c'était un terrain de l'armée. Donc, c'était encore en condition armée. Et le projet, donc, de construire le bâtiment était déjà démarré. Ils avaient commencé à démolir le bâtiment. Donc, quand je suis arrivé, on fait une partie. Et puis, il y avait une espèce de maison qui servait de rotonde et de maison du gardien, puisqu'il y avait un gardien en permanence. Il y avait quelques arbres. Et puis, c'était un terrain très en pente, avec un quai de déchargement au niveau du bâtiment. Et donc, il y avait deux chapiteaux sur cette place, qui étaient loués partout au métropole, et qui servaient à la fois de salle d'entraînement et à la fois de salle de spectacle ou de résidence. Enfin, surtout résidence au début. Et ils cherchaient un technicien, justement, pour développer un peu cet aspect-là. Du coup, après, on y avait fait des manifestations dedans, donc des productions. Jusqu'à un festival, jusqu'à... Et petit à petit, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de caisse à outils, il n'y avait pas de clous, il n'y avait rien du tout. Ça venait de l'historique. En fait, la grènerie, c'est partie d'une idée de jongleurs qui se sont réunis à un moment donné pour trouver un lieu de répétition après l'école du Lido. Mais voilà, donc ils se sont regroupés, ils ont fondé cette association. Et puis, ils ont été de squattre en squattre en fonction de ce qu'on leur donnait. La ville de Balma, surtout, qui était très intéressée d'avoir, justement, un groupement de circassiens dans ces murs parce qu'il n'y avait pas d'activité culturelle. La mairie, à l'époque, socialiste, était plutôt favorable à la culture. On avait des rapports avec elle qui sont bien loin de celle qu'il y a maintenant. Mais bon, il y avait aussi ses faiblesses et puis surtout, qui s'est fait complètement manger par la municipalité, enfin, par les citoyens de Balma qui sont des retraités aisés et qui voyaient d'un mauvais oeil ces romaniciels s'installer. Et puis surtout, le développement des quartiers où on commençait à faire des habitats partagés. Du coup, la mairie s'est fait virer. Mais n'empêche que ce sont eux qui ont initié le bâtiment et qui l'ont amené à sa fin. Alors, avec plein de défauts, parce que c'était un des professionnels et à l'époque, ils n'étaient pas... Je pense que la grainerie, ça s'est monté parce qu'il y a eu un concours de circonstances, justement, par le fait qu'à la fois la région, le département et la municipalité étaient du même bord et qu'ils arrivaient à s'arranger. Ils ont trouvé le financement pour le faire. Après, bon, ça a été fait un peu par-dessus la jambe, quelque part. Mais bon, ça a eu le mérite d'exister. Et puis, finalement, de chapiteau, on est passé à un bâtiment construit, avec les défauts, bien les défauts, un peu mal conçu aussi, parce qu'en fait, les gens qui l'ont initié, ils voulaient des lieux, mais bon, chacun avait sa petite priorité. Finalement, le mélange, il n'a pas été au top, mais bon, voilà, ça tient encore, ça a mesuré. C'est pris en compte maintenant partout dans la métropole, qui est quand même relativement pas mal le bâtiment, malgré ce qu'on peut en penser. Et on s'est tellement développé que maintenant, on est dans une situation un peu de, comment dirais-je, de l'asphyxie financière, pour le personnel, pour les activités qui sont utiles, pour le bâtiment qui a ses limites spatiales. Donc, voilà, on ne peut pas recueillir tout le monde. Et Dieu sait s'il y en a qui se sont développés. De par les élèves qui sont formés par le Lido, qui est devenu maintenant une école professionnelle qu'on appelle les Axons, et par aussi les étrangers, qui viennent surtout d'Espagne, ou d'Amérique latine, mais beaucoup d'Espagne, qui sont formés à la centrale, ou qui viennent se former ici au Lido, qui font des compagnies, et puis voilà, sa compagnie, il faut qu'elle travaille, qu'elle tourne, etc. Du coup, la grainerie, elle se trouve un peu asphyxiée à ce moment-là. La grainerie, ce n'est pas qu'une assaut aujourd'hui, c'est maintenant, on peut dire que c'est une entreprise qui est reconnue quand même à l'international. Oui, oui, alors maintenant, oui, on a ce volet-là, les projets européens qui, effectivement, font rejaillir la reconnaissance de la grainerie au niveau international, avec une maîtrise quand même assez poussée de l'équipe internationale sur les dossiers, notamment, qui sont très compliqués à monter. Et puis, mon homme malin, tous les deux, trois ans, ils sont reçus sur un projet, donc ça prouve leur qualité et la confiance que leur fait l'Europe à ce niveau-là. L'Europe, et on est aussi assez appuyés par la DRAC maintenant, donc la Direction des Affaires Intérielles de l'État, qui pousse pour que, effectivement, l'ensemble des actos graineries devienne un TNAC, c'est-à-dire un endroit où on forme de façon universitaire les artistes circassiens. Bon, ce n'est pas encore fait. C'est en gestation. Il y a un nouveau directeur qui vient d'être nommé à les actos. Nous, notre directeur est favorable depuis bien longtemps à ce rapprochement, mais il y a plein de choses qui ont été initiées au départ, au fur et à mesure, par rapport à cette demande. Mais finalement, ça n'aboutit pas. Et surtout, au niveau financier, on n'a pas le compte, parce qu'en fait, chaque collectivité se rejette un peu la faute. Oui, nous, on donne tant. Oui, vous, quand vous voudrez donner autant, nous, on donnera peut-être un peu plus. Enfin, voilà, ça reste un peu... Il n'y a pas de volonté réelle de faire de cette ville, de cette région, surtout de la ville, d'ailleurs, parce que la région a déjà pas mal de centres nationaux de l'État du Chir, mais de faire vraiment un lieu de formation reconnu internationalement, même si, par exemple, à les actos, il y a beaucoup d'élèves qui viennent de l'étranger, et que chez nous aussi. Mais pour l'instant, ça bloque un peu dans les rouages financiers. Et à une époque, c'est vrai, où on assiste quand même à un désintérêt, ou en tout cas, à un assèchement financier des entreprises culturelles. Qu'elles soient grandes, petites, moyennes. Les mairies donnent moins d'argent. Les compagnies, elles tirent la langue. Elles sont obligées de se restructurer, parce que quand c'est plusieurs, ça coûte plus cher que quand c'est tout seul. Donc, ils font beaucoup de projets solos. Et à faire des projets solos, ça multiplie la demande. Et voilà, on se mord un peu la queue. Sachant qu'ici, à Toulouse, en tout cas, on forme une douzaine d'artistes tous les ans. Enformés, parce que maintenant, ça va être tous les deux ans. Mais effectivement, ça fait beaucoup de projets qui partent sur le marché. Avec toutes ces galères financières et les difficultés à communiquer avec les différentes collectivités, est-ce que c'est compliqué de travailler dans le domaine culturel ? Est-ce qu'on peut en vivre ? On peut en vivre, oui. Dans le domaine culturel, c'est comme partout, il y a plusieurs niveaux. On va dire que nous, au niveau financier, les associations, comme la nôtre, nous, on est au niveau plancier, on va dire. On n'a pas trop de moyens et pour travailler et financièrement en salaire. Mais bon, on arrive quand même à s'en sortir. après, il y a le niveau des centres culturels, on va dire, les centres de collectivité, de mairie, etc. Donc, les centres dramatiques, théâtre, opéra, classe de la danse, du théâtre, de la musique. Donc là, il y a des niveaux de salaire qui sont un peu plus conséquents. après, il y a donc tout ce qui est le domaine de l'événementiel, du prestataire. Alors là, les niveaux de salaire sont très intéressants. Les horaires peuvent être un peu compliqués, mais on peut gagner sa vie, surtout en tant qu'intermittent ou patron de boîte. Alors, dans ce domaine-là, justement, ça marche tellement bien pour certains que des gros groupes rachètent au fur et à mesure toutes les petites structures qu'il y a autour, ce qui fait qu'on arrive un peu, à mon avis, on va se retrouver assez rapidement à une asphyxie parce qu'ils font les prix qu'ils veulent, que ça devient cher et que tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, je pense que ça redescendra à un moment donné, mais on peut y travailler. Comment dirais-je maintenant la structure comme ça ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de centres de formation à différents niveaux pour différents métiers, son, lumière, plateau. Il y a même des lycées, en tout cas tous. Il y a un lycée qui forme à la régie plateau, la scénographie. Mais il y a des centres à Toulouse, en région et bien sûr à Paris ou même sur la région nationale qui forment toutes sortes de régisseurs. Alors, c'est sur dossier, c'est plus ou moins compliqué d'accès, c'est plus ou moins long. Il faut avoir plus ou moins de technique ou en tout cas de cursus. Mais ça reste accessible quand même à un maximum de gens à partir du moment où on a la volonté d'y arriver et puis qu'on n'est pas trop bête et qu'on se prend en main. En plus, maintenant, les jeunes, ils sont tous geeks. Donc, ils n'ont pas rien au niveau informatique. Ils n'ont pas avant. Et suivant les formations qu'on fait, on arrive à différents niveaux de différents échelons de travail avec différents niveaux de salaire. on peut former ici de l'assistant régi, son lumière ou plateau à régisseur voire régisseur général. Après, pour les plus, comment dire, un bagage scolaire un peu plus conséquent, on peut être régisseur général ou directeur technique. Mais ce cheminement-là, il se fait aussi par l'expérience. Moi, dans mon cas, je n'ai pas fait d'études de directeur technique ni de régie générale, mais j'en ai fait tellement sur le terrain que dans ma pratique, les gens qui m'embauchent me faisaient confiance par rapport à ça. Après, maintenant, ça devient un peu plus compliqué. Les normes ont changé. Les entreprises et les collectivités demandent beaucoup de références de diplômes, des trucs comme ça. Donc, il vaut mieux passer par ces circuits-là. Et puis, faire des petites formations genre SIAP ou genre des essais assistés par ordinateur ou des petites formations des mêmes quelques mois, même des fois un mois, des fois 15 jours ou par exemple la conduite des engins qui permettent d'avoir une plus-value et d'avoir une chance supplémentaire d'être embauché surtout en tant qu'intermittent, voire même, alors par contre, dans les grandes structures, là, par contre, il faut des habilitations obligatoires. Soit on les a, soit on ne les a pas. Soit on peut, dans certains cas, se faire former et se faire payer la formation par la structure, mais ça reste des chemins très personnels. Il y a la région qui finance aussi pas mal. La région finance beaucoup de formations, l'État aussi. Oui, il y a moyen de se former. Après, c'est comme pour tout, c'est une histoire de capacité, de qualité, d'écoute et d'empathie et puis de réseau. Si on est motivé, dans ce domaine-là, on peut y arriver, peu importe le parcours. Pour moi, oui, il n'y a pas de... Alors, peut-être que c'est différent de ce qu'il y avait avant. Avant, c'est vrai que c'était plus amateur. Ça, c'est beaucoup professionnalisé. les consoles, les circuits, les moyens de diffusion, sonores ou visuels, se sont beaucoup, beaucoup perfectionnés, complexifiés. Donc, effectivement, ça demande un certain nombre, ça demande plus de pratique qu'avant, mais c'est aussi dans l'air du temps. C'est aussi une évolution que les jeunes, maintenant, ils connaissent, avec les téléphones, avec... Avant, on faisait des régies, il y avait des consoles qui prenaient toute la pièce, et puis, voire deux ou trois, et puis maintenant, avec un ordinateur, voire même son téléphone, on arrive à faire des régies très complexes. Voilà. Le métier a évolué. Le métier a beaucoup évolué. Il y a un domaine aussi où il y a... Alors là, c'est quand même assez particulier, mais où on peut aussi trouver sa place, mais c'est des formations qui sont plus réglementées, c'est dans le cinéma et dans la télévision. Alors, cinéma, un peu moins, parce qu'on peut trouver des équipes encore, qui sont au niveau amateurs et qui cherchent vraiment des gens qui sont des brouillards. Mais, par contre, à la télé, voilà, il faut avoir des formations, soit de machinistes, soit d'éclairagistes, soit de... qui ne sont pas plus compliquées que celles des spectacles vivants. Ça se rapproche. La régie dans le vivant et la régie de télé, cinéma, ça se rapproche. Voilà. Alors après, il y a la régie des shows, etc., télévisés, ou même des concerts, etc., qui sont beaucoup plus compliqués. Là, qui demandent un niveau de technicité et puis des connaissances un peu plus compliquées parce qu'il y a de la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de références informatiques. J'ai assisté à des montages où j'ai fait des montages pour des équipes comme ça, de concert. effectivement, le régisseur de la compagnie qui passe fait faire le montage et la programmation par un autre gars. Et puis, lui, il vient simplement pour assurer le show et appuyer son bouton, on va dire. C'est très codifié, mais leur système, il fonctionne comme ça. quelqu'un qui bosse en régie dans l'art vivant peut se diriger ensuite vers la régie d'autres choses. Oui, il y a même eu, alors, ici à la Grainerie, pendant longtemps, on avait des stagiaires, notamment, en regard du volet d'insertion, des jeunes plus ou moins cassés, des jeunes abîmés par la vie, d'autres qui avaient trouvé ce circuit-là pour se former, ils avaient trouvé un biais. donc, on en a eu jusqu'à 18 en tout, par groupe de 6 pendant 3 ans. Et dans ces groupes-là, il y en a, ils ne s'en sont pas sortis, pour une seule raison, je pourrais les raconter là, mais bon, ils sont liés à leur vie personnelle, à leur passé, à leur enfance, etc. Et d'autres qui s'en sont très bien sortis et qui sont maintenant des résisteurs connus et qui travaillent, même là d'ailleurs, à la télé. Il y en a un autre qui fait aussi des festivals, donc oui, ça a... Ben, eux, ils sont passés en stage ici, ils sont venus, ben, nous, on leur a appris ce qu'on a pu, ils ont regardé un peu comment ça se passait, puis on les a aiguillés vers des formations qu'ils ont fait, qu'ils ont réussi. Non, moi, je crois que c'est... Il n'y a pas de barrière, en tout cas, ben, il ne faut pas être un alphabète, c'est sûr, mais encore que, si on est un alphabète et qu'on se débrouille, on peut y arriver parce qu'il y a beaucoup de formations qui ne demandent pas de... Bon, il faut savoir écrire et écrire minimum le français, en tout cas, pour faire des formations équipes. Ben, après, il n'y a pas besoin d'un niveau scolaire foncément, il faut pas baisser les bras. Ça peut être un échappatoire aussi, ces domaines. Oui, tout à fait. Et puis, c'est enrichissant. Il apprend quand même pas mal de choses pour rencontrer toutes sortes de gens. C'est un condensé de la vie dans ce domaine, dans ces milieux-là, il y a de tout. Moi, j'ai un peu vu tous les côtés, un peu moins la télé, mais les arts vivants, j'ai toujours trouvé que c'était plus enrichissant. J'ai trouvé particulièrement, alors un peu sur le tard de ma derrière, mais quand même, le milieu du cirque est très, très captivant, très intéressant par les cooptations qu'il y a encore. Dans d'autres milieux, le théâtre, la musique, c'est beaucoup plus... Est-ce que c'est lié à l'argent ? Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de demandes pour peu d'offres ? Je ne sais pas trop, mais c'est devenu beaucoup plus renfermé. Le Fils 2 arrive plus facilement que celui qui balaye. Tandis que dans le milieu circassien, j'ai trouvé que vraiment, c'était intéressant, tant au niveau artistique que technicien, par le fait que moi, quand je suis rentré, les équipes, elles tournaient déjà pas mal, et encore maintenant, de moins en moins maintenant, mais elles tournaient pas mal. Du coup, à la fois les résisteurs et à la fois les artistes, ils avaient besoin de se faire remplacer parce qu'ils travaillaient dans différentes structures. Du coup, ça oublie à se regrouper, c'est-à-dire à faire des remplaçants d'eux, etc., avoir des binômes, voire des trinômes pour certains. Du coup, ça fait que tout le monde se connaît à peu près et qu'il n'y a pas trop d'histoires et qu'on s'entraide et qu'on se refile des plans, ce qui est plus rare dans le théâtre ou dans la musique, surtout dans la musique. On va revenir un peu sur l'intermittence. Pour les jeunes, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas assez connu, voire pas du tout. Qu'est-ce que c'est, l'intermittence ? Alors, l'intermittence, pour être intermittent, c'est lié aux annexes 8 et 10, c'est-à-dire, c'est lié aux annexes de la culture. Il faut être donc... Alors, je ne sais plus si c'est 8 ou 10, mais il y en a une qui est du spectacle des arts vivants et l'autre qui est liée au cinéma et à la vidéo, à la télé. Et pour être déclaré intermittent, il faut faire un certain nombre d'heures. Alors, on est inscrit au chômage, donc on est chômeur, comme un chômeur du régime général, sauf qu'on a une particularité dans ce régime-là qui est liée aux spécificités du métier, de formation continue, de fait que c'est des spectacles éphémères, etc. Donc, ils ont monté un statut qui permet à ces personnes qui travaillent dans ces structures et qui sont déclarées dans ces structures, donc avec un code particulier pour elles qui leur permet d'avoir un régime particulier à l'intermittence, donc il faut faire la l'heure actuelle 507 ou 510 heures, je ne sais plus. à l'année. Bon, c'est un statut qui évolue en fonction des politiques, etc. C'est un peu plus avantageux, un peu moins, là c'est en train de redécliner, mais ça reste quand même spécifique à ce métier et particulier dans l'intermittence, c'est travailler dans les métiers du spectacle, vivant ou visuel, et être à quelque niveau que ce soit, artiste ou technicien, et être rémunéré par ces structures. Et au bout d'un certain temps, on obtient ce régime auprès de l'assurance chômage et on est rémunéré tous les mois à la fois par le travail qu'on fait et à la fois par les structures et à la fois par le régime. Ce qui permet d'avoir un régime à niveau de salaire qui permet de vivre à peu près décemment en fonction des salaires qu'on a eus précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, le calcul des indemnités est fait en rapport avec les déclarations qu'on fait, tant au niveau que de leur fréquence. Alors, il y en a, ils font leurs heures à un mois, ils ont connu dans les structures, c'est l'effet un peu pervers du système, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui profitent de ça et qui prennent à peu près toujours les mêmes en intermittence, donc les centres dramatiques, ce qui fait que ceux-là, ils ont beaucoup d'heures, souvent très peu payées, mais ils ont beaucoup d'heures, donc ils ont des petits revenus de chaque côté, mais ça leur permet en complément d'avoir un salaire correct et puis d'autres qui ont des revenus bien plus intéressants, notamment ceux qui sont, il y a deux écoles de formation de régisseurs en France qui sont très très connues et presque trois d'ailleurs, et ceux-là, ils rentrent directement dans les grosses compagnies ou dans les, ils ont déjà, ils sont déjà intermittents en sortant de l'école, mais c'est des formations de trois ans, c'est un niveau Bac plus et voilà, ceux-là, c'est un peu la voie royale des régisseurs pour les grosses compagnies d'opéra, un peu théâtre, voilà. Bon, eux, ils sont dans les circuits nationaux de tous les théâtres nationaux qu'il y a en France. Mais tous les régisseurs et régisseuses ne sont pas sous le régime de l'intermittent. Certaines personnes sont sous contrat. Oui, il y en a qui sont auto-entrepreneurs, il y en a qui sont embauchés, comme moi, par exemple. Alors, ceux qui sont intermittents, eux, ils travaillent pour plusieurs personnes, voire deux fois pour une seule, mais de façon intermittente. Alors ça, c'est de moins en moins possible parce que dans le régime, ils ont demandé à ce que, justement, les déclarations soient faites par plusieurs organismes et pas qu'un seul parce que sinon, c'est un peu tranché. Mais aussi, on peut être technicien ou artiste en dehors du régime d'intermittent, ça, bien entendu. Comment est-ce que tu définirais ton travail ? Qu'est-ce que serait une journée type de ton travail ? Ouf ! Alors là, une journée type, je n'ai pas vraiment une journée type, mais en fait, il y a un point d'orgue, c'est de répondre aux demandes des artistes et puis aux exigences à la fois de la direction, des équipes de la grênerie, qu'elles soient locataires, adhérentes, voilà. et puis respect des règles de sécurité et sanitaires qu'il y a dans les ERP puisque nous sommes un établissement recevant du public et qu'en France, il y a des lois que c'est régie de façon très réglementée. Surtout que ce bâtiment a la particularité d'être sur une commune qui s'appelle Balmain. Ce bâtiment est également la propriété de toute la métropole. Nous, on fait partie de Balmain, mais c'est toute la métropole qui règle les problèmes administratifs et réglementaires. Voilà, donc on a ces deux collectivités auxquelles il faut faire référence en termes de sécurité et de respect des règles des ERP. Donc ça, ça prend un peu de temps et puis après, il y a l'accueil des compagnies qui soient soit en résidence soit en production donc en programmation dans différents studios. Et puis après, c'est de pouvoir répondre aussi aux sollicitations des uns et des autres. Une panne par-ci, un blessé par-là, un truc qui manque là. Améliorer le parc technique ou en tout cas de changer puisque comme les règles évoluent, on est obligé de passer en LED donc il faut faire des appels d'offres, regarder le matériel. La journée type, elle commence... Alors, c'est compliqué. Si on repart dans le passé, j'étais longtemps un peu seul donc je n'ai pas trop parlé de ce moment-là puisque c'est passé. Mais là, on avait décidé de faire... Parce que maintenant, on est deux, il y a un technicien qui est embauché en permanence donc on avait décidé de faire lui 9h, 17h, puis moi 10h, 18h. C'est un peu compliqué. J'arrive un peu... Comme j'ai beaucoup d'heures supplémentaires, maintenant, j'essaye d'arriver plutôt vers 10h, 11h, mais le travail me rattrape et du coup, je pars plus tard parce qu'une fois qu'on a révélé les problèmes qui arrivent un peu tous les jours, après, il y a aussi une partie administrative qu'il faut régler donc ça prend du temps au bureau. En général, c'est moi qui ferme en dernier, je regarde si les chauffants sont coupés en hiver, si la lumière est bien éteinte. Il faut beaucoup de polyvalence. Alors, à la grainerie, il faut beaucoup de polyvalence. Je veux dire, à la grainerie, ça arrive dans d'autres structures aussi mais ici particulièrement, oui, deux techniciens, c'est relativement peu, même si on est un peu aidé maintenant par un technicien de surface comme on l'appelle, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le bénage qui est embauché depuis peu par nous mais à mi-temps. Du coup, il est au fil des coups de main mais bon, il faut quand même bricoler, il faut mettre la main à la pâte, il faut savoir faire un peu de plomberie, de l'électricité, de la peinture, du bois. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans ton travail ? J'aime particulièrement le rapport avec les gens, la collectivité qui se trouve intéressante. que la grainerie c'est aussi, bon, la grainerie en tant que structure mais il y a aussi des compagnies, des associations qui sont associées à la grainerie qui sont soit des lieux de production ou de diffusion, soit des compagnies, soit des structures qui sont dans le milieu des arts du cirque donc en direction des publics particuliers, soit de très jeunes enfants, soit handicapés, etc. Tout ça, ça fait un groupe de gens qui se connaissent mine de rien depuis très longtemps, moins de plus d'une dizaine d'années, qui est plutôt sympathique et qu'on a plaisir à rencontrer. Certains viennent tous les jours, d'autres non. Les artistes aussi, c'est pareil. Comme moi, je suis un peu ancien dans l'histoire, on me connaît à peu près, sans arrêt en train de me chercher, il paraît dans le bâtiment. C'est une idée de la masse d'informations que je peux détenir. Des fois, on me cherche pour une autorisation pour dire oui, je peux garder ma voiture là parce qu'on a un parking donc il faut gérer l'utilisation de ce parking, notamment quand on est un plan de déchapiteau. Il y a aussi la place de l'itinérance. Voilà, qui s'appelle la place de l'itinérance et qui est donc il faut gérer les choses. On me cherche aussi parfois pour ça et puis parce qu'il y a une panne ici ou parce qu'on a besoin d'accrocher un agré dans un studio ou des trucs comme ça. Alors les deux me cherchent un peu moins mais on me cherche toujours un peu par habitude aussi. Est-ce que tu échanges avec d'autres personnes qui font le même métier que toi, d'autres structures ? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte ? En fait, on se rend compte qu'on a un peu tous les mêmes problèmes. Ça, c'est sûr. Après, moi, il nous correspond, comment dirais-je, je suis censé faire une veille juridique mais que je ne fais pas vraiment. Donc du coup, après, quand il y a des règlements qui changent et qu'on a des problèmes, voilà. Il y a une association de résisteurs généraux et directeurs tigli qui s'appelle Aréditec en France dont je fais partie. Après, en ville, enfin à Toulouse, en tout cas, il y a trois, quatre résisteurs alors qu'ils sont soit dans des structures municipales soit dans des structures métropolitaines mais avec qui on est confronté aux mêmes problèmes. Donc, quand il y a un souci ou un machin, on s'appelle, voilà. On échange beaucoup de matériel aussi et du coup, ça permet, quand on va chercher le matériel ou qu'il vient ici, etc., d'échanger sur les problèmes pour le mal les uns et les autres et comment on les résout et comment on peut les résoudre. Est-ce que tu as déjà eu des coups durs ? Ici ? Dans ta carrière ? Dans ma carrière, j'ai eu des trous, oui. J'ai eu des trous, j'ai eu des accidents, j'ai eu des problèmes de la santé. Oui, j'ai eu des problèmes de la santé. Et comment on se relève et comment est-ce qu'on reprend le travail ? Moi, je suis quand même d'une nature, je tombe, je me soigne et je me relève. Je n'ai pas trop à m'apitoyer sur mon truc. Quand je suis handicapé complètement, je m'annonce dans mon lit, j'attends que ça passe, je me soigne aussi, j'attends que ça passe. J'ai la chance d'être plutôt bien entouré. En général, j'arrive à me rétablir assez vite. J'ai tendance à forcer ma nature aussi, mais ça, c'est bien de ma mère. Ici, je suis venu travailler et on se trouvait que j'étais dans un état cadavérique. Mais moi, je ne sentais pas c'est un peu fatigué, mais pas non plus en incapacité de travailler, en tout cas, pas un danger pour les autres. Oui, des coups durs, je pense qu'ils ont une vie, on a tous plus ou moins. J'ai été blessé, comme je disais, quand j'étais patron associé dans cette structure de messagerie, cette fois de messagerie, l'accident, ça m'a bien séché deux, trois mois. Après, effectivement, il faut se relever, il faut savoir ce qu'on va faire. au vu de ton job, il y a quand même pas mal de charges mentales, tu gères quand même et tu sais de résoudre les problèmes des uns des unes des autres, de plein de compagnies, d'artistes, de la structure. Est-ce que ce n'est pas difficile d'absorber tout ça ? Des fois, c'est pesant, oui. Des fois, je me réveille la nuit et je me dis que je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ci, il faut que tu fasses ça. Finalement, c'est un peu comme une rivière, il y a un courant, tu passes. dans la structure, on s'entraide quand même pas mal au niveau de la co-direction, l'administratrice fait beaucoup à ce niveau-là, elle restructure beaucoup les choses, la direction ne recule pas devant ses responsabilités, donc ça reste relativement, comment dirais-je, complémentaire. La charge mentale est importante, ça c'est vrai. Est-ce qu'elle est pesante ? Je ne sais pas, on va dire que le samedi, je dors un peu plus longtemps que les autres jours de la semaine, mais il y a eu des affaires, comme si j'ai un téléphone qui est relié à l'alarme du bâtiment, du coup, comme la direction d'ailleurs, effectivement, parfois, on est aussi dérangé les week-ends et les jours fériés, on va dire, je n'ai plus d'habitude, donc ça me pèse moins qu'au début, des fois je râle parce que je suis franchi, mais en même temps, ce n'est jamais des appels pour rien, souvent les gens, ils sont dans la panade, il faut leur répondre. Ça fait partie du job. Alors, il y en a qui disent que tu n'as pas à répondre et que tu ne t'en occupes pas, mais moi, je ne peux pas. Donc, voilà, je ne peux pas. En général, les gens, quand ils appellent, soit ils sont à la porte et ils ne savent pas comment rentrer, soit il y a un souci, soit il y a un accident. Alors, les week-ends, c'est rare, mais voilà, c'est une structure ici qui est faite pour les artistes et pour justement le milieu du cirque qui a en fait beaucoup de matériel, beaucoup de personnel, beaucoup de contraintes. Donc, du coup, ça fait que l'occupation du terrain doit être, à mon avis, un peu permanente et incomplète. Voilà, c'est un lieu de fabrique, donc, qui dit fabrique, dit qu'il y a forcément des impondérables, des inconnus. À mon avis, il faut y répondre. Je ne suis pas obligé d'y répondre, mais ma nature fait que j'y réponds. Si on devait retracer ton parcours et ta vie pro, quel regard tu porterais sur ton évolution, par exemple ? En fait, chaque fois que j'étais dans la galère, j'ai eu de la chance. Des fois, il a fallu patienter, mais j'ai eu de la chance. Après, je n'ai pas eu, comment dirais-je, une évolution technique extraordinaire. Ici, j'ai appris beaucoup de choses en termes de direction technique, puisque ça n'a rien. Ni réglementairement, ni au niveau des accroches, ni au niveau des... j'avais une notion quand même de résistance, etc., de par les compagnies que je faisais dans les suivis, mais dans un lieu comme ça, une ERP avec des réglementations, avec... j'ai un peu appris sur le tas. Et ma foi, ça m'a pas mal enrichi. Au regard des formations que j'ai pu faire, je ne sais pas, de mon caractère, de mes défauts, de mes qualités, qui m'en sort pas mal. Je ne suis pas mécontent, pour l'instant. Avec le recul, tu dirais quoi à toi, enfant ou adeux ? Ou adeux, j'étais très compliqué. Très ténile, très complexé. Je pense que ça vient de... Alors, je suis l'aîné d'une... on va dire, d'un couple un peu âgé, déjà. Bon, j'ai quand même trois frères et sœurs derrière, mais un peu âgé, qui était un peu... de... Comment dirais-je ? C'était catholique, un peu néophyte aussi, dans l'éducation des enfants, et qui a subi un traumatisme avec ce départ d'Alérie, d'Alérie, que moi, j'ai subi aussi, évidemment. Voilà, quand je suis arrivé en France, j'ai perdu tout de suite plusieurs niveaux de vue, donc je suis devenu IOP. Mais mon adolescence a été compliquée, oui. J'ai suivi des études à peu près normales, on va dire, au moins jusqu'au bac, c'était assez... Voilà, puis après, après, c'est parti un peu à volo, enfin, à volo. Oui. Mais tu voudrais te dire quoi. J'ai changé. Et donc, si je devais donner un conseil, c'est d'oser beaucoup plus. Il faut oser. souvent, j'ai resté dans ma coquille ou d'attendez qu'on m'appelle ou qu'on donne un coup de bâton pour réagir. Et ça, c'est pas bon. Tu dirais la même chose à la jeune génération, aujourd'hui ? Tu voudrais leur dire autre chose, en plus ? Moi, je leur dirais déjà de ne pas trop écouter les sirènes, notamment celles des réseaux sociaux, s'ils peuvent, s'ils peuvent, parce que voilà. Et puis, bah oui, d'essayer d'être eux-mêmes et d'oser. Le milieu du cirque est bien pour ça, parce qu'en fait, en tout cas, les actos, ils forcent les artistes à exprimer ce qu'ils sont. Ils ont fait une introspection sur eux-mêmes. Et ça, c'est intéressant. Et ça fait des gens qui sont afro-autonomes, volontaires et intéressants. Beaucoup plus que les moutons qui suivent les arbitres ou les, comment on appelle ça, les influenceurs. Je ne sais pas si c'est un drame. Il y en a qui sont bien, mais il y en a quand même beaucoup qui sont un peu dommageables. Quelle est ta vision de la culture et de la société aujourd'hui et comment tu as vu ça évoluer avec ton parcours ? Alors, la culture, elle s'est beaucoup professionnalisée. Ça, c'est clair. Moi, j'ai connu, bien encore, mais j'ai connu beaucoup de secteurs amateurs où on faisait des régies avec des bout de fitels, avec des assemblages de savoir, de technique, mais qui restaient quand même rudimentaires et liés à des gens qui avaient d'autres métiers, soit électricien, soit chauffagiste, soit chaudronnier, soit, je ne sais pas, menuisier, voilà. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Au niveau de technologie, informatique, ça, c'est sûr que ça s'est énormément développé. Donc, oui, ça devient vraiment des métiers spécifiques, de niche. À certains niveaux, on peut toujours faire des spectacles en amateurs et bricoler, ça n'a pas de problème, y compris faire une carrière correcte, aux compétences, notamment en musique, ou machin, il faut bien démarrer quelque part, et pas forcément avec des diplômes. Mais la profession elle-même, elle s'est beaucoup plus renfermée, beaucoup plus spécialisée et réglementée. Parce que, donc, en ERP, il y a plusieurs, bon, on va faire l'histoire des ERP, mais il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs types. Et la culture, notamment les salles de spectacles, d'auditions, etc., sont parmi les salles les plus réglementées, parce que, soi-disant, les plus dangereuses, qui vient à l'origine qu'il y avait beaucoup de, comment dirais-je, de manipulations avec le feu, etc., des torches, des trucs comme ça, des bougies, des trucs. Voilà. Il n'y a pas vraiment eu de gros problèmes dans les salles de spectacle, mais quand il y en a eu, ça fait mal. Donc, du coup, on a une réglementation très stricte, notamment au niveau incendie. Donc, du coup, qui demande des spécificités techniques particulières qu'il n'y avait pas avant. Juste un mot de la fin, tu dis ce que tu veux, un message, ce que tu as envie de dire. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Je pense que, c'est un peu ralable dans tous les métiers, on fait des trucs, mais être soi-même et s'écouter, je pense que, voilà, c'est important. Et l'empathie. Essaye de rendre service quand je peux. Des fois, c'est échant, des fois, c'est contraignant, des fois, ça pose des problèmes, mais voilà, c'est ma façon d'être. Merci, à bientôt, cordialement, et bisous. Merci, Michel. Vous venez d'écouter Graines de vie, un podcast proposé par l'association IvaSaint Studio. À la rédaction et à la réalisation, Guillaume P. Ce programme est placé sous licence Creative Commons. Attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez les autres productions et podcasts sur le site IvaSaintStudio.com de la réalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada